Monsieur Smaï Chiroun, bonjour. Bonjour mademoiselle. Alors les Américains en Algérie, une nouvelle délégation et une bonne nouvelle. Enfin, il y a des projets concrétisés avec les USA dans l'agriculture de semences, notamment les semences de pompe de terre, seront produites à l'avenir en Algérie, exactement à Moussagane. Vous pouvez nous en dire un peu plus ce matin, monsieur Chiroun ? Oui, je crois que je peux dire qu'on est doublement satisfaits puisque nous avons concrétisé quand même deux partenariats très importants, un en agriculture et un autre au niveau de la santé. Mais puisque vous abordez d'abord le volet agriculture, oui, c'est la première création d'une société mixte anglo-américaine dans l'agriculture, principalement dans deux axes importants, la pompe de terre, c'est-à-dire la semence de pompe de terre, et ensuite tout ce qui a trait à l'industrie du lait, c'est-à-dire les fermes de vaches laitières, et également rajouter le volet d'engraissement de bovins. Alors justement, l'entrée en production, c'est à partir de quand ? Et quel est le volume de cet investissement, monsieur Chiroun ? C'est un investissement qui est actuellement chiffré au niveau de 100 millions de dollars et qui va concerner sur la création de cette société mixte pour d'abord travailler à produire de la semence de pompe de terre, une semence qui sera adaptée d'abord au climat algérien, une semence, ensuite ils iront jusqu'à la création d'une semence algéro-américaine, et également, il est question de ces fermes de vaches laitières, et donc la surface qui va être utilisée, elle a à peu près de 6 000 hectares, on est situé au niveau de la wilayah de Moustaganem, et elle chevoche un petit peu à la wilayah de Mascara. Alors l'entrée en production de ce projet, monsieur Chiroun ? Il est question tout de suite, après signature de cette joint venture, d'aller vers la construction de tous les bâtiments qu'il faut, au niveau de ces terrains-là, et je pense que ce partenariat va réellement démarrer en production à compter du premier trimestre 2016. Alors justement, après de longues négociations, pratiquement trois ans, puisque souvent je vous ai reçu, on a parlé de cette question, le pôle biotechnologique enfin libéré, il a eu l'aval du premier ministre, et il sera réalisé en Algérie. Exactement, oui. Vous savez, c'est vrai que le premier ministre a tenu à ce que ce projet aille jusqu'à la réalisation, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le projet 2020, Algérie 2020, en termes de recherche et développement, et de faire de l'Algérie un quatrième pôle de biotechnologie. Nous avons eu cette semaine une délégation américaine, également du groupe Pharma, qui était ici en Algérie, une réunion que je dirais positive, puisque les questions maintenant de mettre en amie en route une feuille de route, avec des projets concrets, et grâce d'ailleurs au monsieur le ministre de la Santé, qui lui d'ailleurs a supervisé cette réunion, et a donc permis d'identifier des projets, selon les besoins algériens d'abord, par priorité, et donc ces projets vont être appliqués également à partir de février 2016, puisqu'on se reverra avec l'ensemble des acteurs de pharma et éventuellement des partenaires algériens, aussi bien le gouvernement algérien, que les privés et les entreprises algériennes qui sont dans le pharmaceutique, pour réaliser, pour mettre en place tous ces projets identifiés, dans plusieurs, je dirais, secteurs, celui de la recherche et développement, celui de la formation, et enfin celui de la production, parce que l'idée c'est d'aller par la suite à la fabrication, et d'aller dans la véritable biotechnologie, pour des nouvelles molécules, sachant que la biotechnologie de nos jours, et les traitements pour le cancer, pour la diabète, etc. Mais quelle est la portée aujourd'hui économique de ce projet, de ce pôle biotechnologique, puisque certains espéraient qu'il aille de l'autre côté, de le pays voisin, mais il est resté, il restera en Algérie. Il sera totalement algérien, donc c'est un grand projet, il est certain, parce que, vous savez, la portée c'est que, d'abord, ce sera une création d'emplois, mais vraiment gigantesque, puisqu'il est question de recruter énormément de jeunes, qu'ils soient statisticiens, biochimistes, biologistes, médecins, pharmaciens, etc. Les former également ? Absolument. Pour un transfert de technologie ? Et surtout, et surtout, de ramener cet investissement. Vous savez, tous ces laboratoires pharmaceutiques dépensent annuellement 150 milliards de dollars dans la recherche et développement. Et jusqu'à présent, c'est les trois pôles existants qui se partagent cet argent-là, et l'Algérie a donc cette ambition d'aller créer ce pôle vert qui va desservir l'Afrique et le Moyen-Orient, et nous espérons capter une partie de cet investissement, ne serait-ce que 10%, qui serait de l'ordre de 15 milliards de dollars. Et je pense que c'est quand même assez significatif. Et je suis heureux de savoir que, cette fois-ci, nous avons réellement avancé par la mise en route de cette feuille de route. Encore une fois, comme j'ai dit, ils seront appliqués à partir de février 2016 et des projets qui seront très intéressants à tous les niveaux. Encore une fois, comme je l'avais dit, dans la création de ce laboratoire de recherche et développement et par la suite, aller jusqu'à la fabrication. Alors, vous parlez de février 2016, le premier trimestre pratiquement de l'année prochaine. Et justement, c'est une période assez intéressante parce qu'il y aura une forte délégation politique aussi américaine qui sera en Algérie, qui pourrait être conduite par John Kerry. Ça, c'est... Vous faites donc allusion au dialogue stratégique. C'est vrai que, vous savez, les relations sont excellentes entre l'Algérie et les États-Unis qui fait qu'actuellement, il y a ce dialogue stratégique qui fait de l'Algérie un partenaire pour les États-Unis. Et c'est vrai qu'au premier trimestre 2016, il y aura la troisième session du dialogue stratégique. Ici, en Algérie, évidemment, la délégation américaine sera conduite par John Kerry, le secrétaire d'État, comme il l'a fait auparavant aux autres réunions. Alors, vous dites que les relations algériens-américaines sont excellentes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer, au-delà, bien sûr, du volume d'échange américain, qui est équivalent à 6 milliards de dollars ? L'investissement est un peu moindre. Il est équivalent à 1 milliard de dollars. La tendance... Et est-ce qu'on peut considérer que la tendance est en train de s'inverser ? Elle n'est plus vers les échanges, mais vers l'investissement. Est-ce que les mentalités changent du côté américain aujourd'hui, par rapport à l'Algérie ? Oui, oui, bien sûr, parce qu'il ne faut pas le voir juste comme un marché, l'Algérie, mais plutôt aller vers un partenariat. Et c'est ce que nous encourageons énormément, c'est d'avoir un partenaire. Nous disons aux compagnies américaines, venez et prenez un partenaire algérien, vous allez gagner dans le temps. Le partenaire algérien a déjà... Il connaît le terrain, il est algérien, donc il y a quand même une différence de culture. Et c'est pour ça que nous leur disons, n'allez pas tout seul, mais vous avez un partenaire, un partenaire qui va vous accompagner. Et sur ce volet-là, je vous ai dit, il y a plusieurs secteurs où maintenant il y a l'intérêt, l'agriculture, le pharmaceutique, dans la santé, également dans l'industrie de l'automobile, puisque à la fin du mois, une grande délégation algérienne va se rendre aux États-Unis pour le deuxième roadshow. Ça, c'est le Conseil d'affaires agéro-américain qui l'organise avec notre ambassade à Washington et également avec le FCE. Donc, il y a une forte délégation du FCE qui va venir, près d'une soixantaine, évidemment, avec des sociétés d'État de différents secteurs, accompagnés également. C'est une délégation qui sera accompagnée par M. le ministre de l'Industrie, M. Abdelaine Bouchouel. Et donc, là, on va aller à Detroit, dans le Michigan, c'est le secteur où il y a de la sidérurgie, c'est l'État, pardon, où il y a de la sidérurgie, il y a l'industrie de l'automobile, des pièces détachées, et je peux vous dire dès à présent que des discussions ont très bien avancé en termes de pièces détachées pour fabriquer ces en Algérie. Donc, il y a un privé algérien qui doit aller concrétiser, je dis bien concrétiser, c'est-à-dire ramener son partenaire américain pour fabriquer de la pièce détachée ici en Algérie, et nous sommes très satisfaits, encore une fois, de ce partenariat. Donc, pour vous dire qu'il est diversifié, il est hors hydrocarbure, en dehors maintenant de la santé et de l'agriculture, nous avons un nouveau secteur qui est celui de l'industrie, l'industrie principalement de l'automobile et de la pièce détachée. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui que les Américains voient autrement l'Algérie comme étant un pays à fort potentiel d'investissement ? Oui, vous savez, c'est ce qu'ils savent très bien que c'est un pays qui a énormément de ressources humaines. Vous savez, c'est un pays qui a un million et demi d'étudiants, c'est beaucoup. De jeunes dans les universités. Exactement, c'est des gens qui arrivent en fin de leur course universitaire à trouver un travail. Et donc, c'est une valeur ajoutée à ceux qui veulent investir ici. Évidemment, ensuite, il y a, c'est ce que nous disons là-bas aux États-Unis, considérer l'Algérie, parce que non seulement de la ressource humaine qui est un, le capital humain est très important pour n'importe quelle entreprise, mais c'est surtout le coût de la production, le coût de fabriquer quoi que ce soit ici en Algérie, puisque les, si vous voulez, les dépenses ne sont pas très coûteuses en termes d'électricité ou de gaz. et également, nous leur disons, venez, parce que c'est la porte d'entrée. La porte d'entrée de l'Algérie, ce n'est pas uniquement tout le, au niveau du marché algérien, mais surtout le voisinage direct, le Sahel, et connaissant que l'Algérie a de très bonnes relations avec tous les pays du Sahel, que ce soit de la Mauritanie, Mali, Niger, Soudan, etc., on leur dit, maintenant, vous avez une porte d'entrée, également pour tout le voisinage de l'Algérie où vous pouvez commercer, et c'est pour ça que ça devient de plus en plus attractif sur ce domaine-là. Aussi, la stabilité de l'Algérie, c'est un atout supplémentaire pour les investissements américains. Bien sûr, et bien sûr, c'est pour ça que, vous savez, maintenant, il va y avoir de plus en plus de compagnies américaines, en dehors de plus de la centaine qui exercent en ce moment en Algérie, et il va y avoir donc ces nouvelles maintenant, surtout dans l'agriculture, où nous mettons beaucoup d'efforts afin d'attirer énormément d'entreprises spécialisées, soit dans le transfert de technologie, soit qui viendraient, évidemment, fabriquer, puisque nous voulons à ce qu'il n'y ait plus d'importés de ces machines-là, mais de pousser un petit peu à ce que le partenaire le fabrique ici en Algérie, comme l'exemple que nous avons à Constantin pour les tracteurs Massé-Ferbusson. Donc, sur ce contrat qui a été signé hier, vers la création de la société mixte, je rajouterais qu'il est question de ramener des équipements pour, surtout, la semence de pommes de terre, comment planter sur les grandes surfaces et comment récolter dans les grandes surfaces. Ces machines-là, certaines, vont commencer par être assemblées ici, mais on ira ensuite vers la production. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, l'agro-industrie. L'agro-industrie, exact. Ça va favoriser énormément l'accroissement sur ce domaine. Mais est-ce qu'il y a d'autres aussi américains qui sont intéressés par le marché algérien ? Et est-ce qu'on peut considérer, par rapport à la concrétisation de ces premiers investissements, que dans le contexte actuel, c'est des investissements gagnants-gagnants. L'Algérie a besoin, dans le contexte actuel, de diversifier ses ressources par rapport à la baisse du prix des hydrocarbures et d'avoir plus de la devise. Et également, pour les Américains, de jouer la crise actuelle économique. Oui, même eux subissent cette crise. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'aller chercher du business en dehors des États-Unis. Et vous savez, les pays attractifs, l'Algérie en fait partie. En fait partie de sa position géostratégique à l'entrée de l'Afrique et de l'Afrique du Nord, surtout. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est en position d'attirer ces investissements. Et puis, nous attendons patiemment ce nouveau code de l'investissement puisqu'il a été revu et avec énormément de, je dirais, d'incitation à l'investissement. Et donc, nous attendons patiemment de savoir un petit peu tous les détails de ce nouveau code d'investissement et qui va encore une fois nous aider à booster et à faire de l'Algérie une destination. Alors, justement, des pays attractifs, l'Algérie en fait partie, c'est ce que vous déclarez à l'instant, M. Chirron, mais certains considèrent que faire du business en Algérie, c'est un peu difficile. La règle de 51-49 pourrait être une contrainte. Quel est votre commentaire sur cette question ? Est-ce qu'ils sont au fait de la législation algérienne par rapport aux améliorations qu'il y a eu dans l'environnement économique pour booster l'investissement ? Écoutez, pour être franc avec vous, en général, aux États-Unis, c'est une loi... Ils ne travaillent pas énormément avec cette loi de 51-49. Souvent, vous savez, c'est un pays capitaliste et c'est le plus grand capitaliste. Et tout se fait à 100%. Donc, maintenant, tout dépend du type d'entreprise. Mais c'est un investissement qui existe, la règle des 51-49, dans les Émirats où ils investissent beaucoup ? Oui, oui, bien sûr. Elle existe, la règle ? Oui, oui. Mais ça, c'est valable pour certains secteurs où, je pense, où il y a intérêt à ce que l'Algérie, je prends l'exemple de l'Algérie, les secteurs comme l'hydrocarbure, les secteurs dans la défense, les secteurs stratégiques, je pense que, oui, il faut garder cette règle de 51-49. Mais sur certains autres secteurs, il faut peut-être revoir, dans le sens où, surtout quand il s'agit de petites et moyennes entreprises, parce que ce n'est pas dans leur culture, d'abord aux États-Unis, de partager comme ça le capital d'investissement. Donc, il serait bien de revoir sur certains secteurs où il n'est pas stratégique, de laisser quand même certaines entreprises venir. Là, effectivement, nous avons réussi à avoir certaines qui ont accepté les 51-49. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Oui, il y en a celles qui acceptent, et il y en a d'ailleurs beaucoup ici en Algérie, mais si vous voulez, à travers l'international, ça reste quand même une loi, si vous voulez, à l'échelle internationale, qui fait qu'il y a une différence avec la compétition quand il s'agit d'autres pays. Donc, c'est pour ça que, c'est peut-être qu'il faut revoir cette formule pour certains autres secteurs, encore une fois, qui ne sont pas stratégiques. hydrocarbures, la défense et tout ce qui a trait à certains autres secteurs stratégiques, il est important de garder cette formule, mais sinon, avec d'autres, je pense que ce serait bien de commencer à changer un petit peu afin d'attirer un maximum d'investissements. Alors, j'ai des questions de quelques auditeurs qui nous ont contactés ce matin sur notre page Facebook, que je remercie énormément. Ils disent, il y a des traditions d'investissement pour les Américains qui, traditionnellement, investissent plus dans les pays du Moyen-Orient et un peu moins dans la région du Maghreb. Quel est votre commentaire sur cette question ? Et s'ils investissent aujourd'hui au niveau du Maghreb, est-ce que c'est parce qu'ils veulent un peu, quelque part, rivaliser avec les Français ? C'est le territoire traditionnel de ça ? Ou alors, c'est des mentalités qui sont en train de changer ? Quel est votre commentaire ? Je pense que sur ce volet, les pays du Moyen-Orient ont toujours été les alliés des Américains pendant beaucoup d'années. L'Algérie a commencé à commercer, évidemment, avec les États-Unis dans les années 80. Dans les hydrocarbures. Dans les hydrocarbures. Il y a une verse en plus. Sinon que maintenant, il y a, si vous voulez, plus de considérations de la part des Américains pour des nouvelles destinations. Et c'est pour ça que, comparé avec le Moyen-Orient, le Moyen-Orient a une tradition depuis quelques années d'être des alliés des Américains. Mais l'Algérie, aujourd'hui, a de très bonnes relations. Et c'est pour ça qu'il fait qu'ils sont obligés d'aller chercher du business. Mais il faut savoir une chose aussi que l'Algérie est connue de par le monde de la disponibilité de son cash flow. Sachant que, pratiquement, ses dettes sont presque nulles. Et qu'au contraire, il y a une masse d'argent qui a été accumulée pendant ces dernières années qui fait qu'évidemment, les gens jettent un regard. Vous savez, un pays qui n'a pas de dette et qui a du cash disponible, ça veut dire qu'on s'intéresse et il faut aller faire du business là-bas. Donc c'est pour ça que c'était... C'est un des facteurs qui fait que l'Algérie est regardée. Et sinon, la coopération qui n'arrête pas d'accroître entre les États-Unis et l'Algérie a fait que maintenant les Américains s'intéressent au niveau du Maghreb. Et quand on parle du Maghreb, c'est principalement l'Algérie. Mais est-ce que les Américains connaissent l'Algérie aujourd'hui, M. Chirou ? Parce que tout ce qu'ils gardent en tête, c'est un peu l'Algérie qui a été le médiateur des négociations entre l'Iran et l'Irak à l'époque. Et souvent, ça revient dans les discours. Ils remercient l'Algérie pour ce qu'elle avait réalisé diplomatiquement. Bien sûr. Ils le connaissent également, même si on remonte un petit peu dans l'histoire maintenant. Vous savez qu'en septembre 1795, l'Algérie a été le premier pays à reconnaître et à signer un traité d'amitié et de paix avec les États-Unis. Ils ont commercé dans le domaine des céréales. Des céréales, exactement. Ça remonte à 1795. Ensuite, ils connaissent très bien qu'en 79, l'Algérie a intervenu pour la libération des otages et également, sur ce volet-là, l'Algérie a sa place, si vous voulez, en reconnaissance. Et c'est pour ça que maintenant, nous mettons un petit peu tous ces événements à l'avantage de l'Algérie et à chaque fois, d'ailleurs, on le dit souvent, ces relations ne sont pas d'hier. Elles remontent à 1795 et c'est pour ça que l'Algérie, par la suite, elle a toujours, elle a toujours vis-à-vis des Américains. Ils ont cette reconnaissance d'avoir libéré ces otages et qu'ils sont souvent pour la paix. Alors, on va faire un peu d'histoire. En 1957 aussi, John Fitzgerald Kennedy, qui était jeune sénateur à l'époque, avait plaidé pour l'indépendance de l'Algérie. Oui, c'est effectivement le premier sénateur qui a soulevé la question de ce qui se passait en Algérie. Mais est-ce pour autant qu'on connaît l'Algérie aux États-Unis, M. Chéron ? Ou on connaît moins ? Oui, mais maintenant, on le fait de plus en plus. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas fait assez. Je ne sais pas pour quelles raisons. Il faut être plus offensif. Mais maintenant, oui, maintenant, on commence à être un peu plus agressif en termes de faire connaître l'Algérie et de toutes les potentialités de l'Algérie. C'est vrai qu'on avait... C'est dommage, on a perdu beaucoup de temps. On aurait pu le faire il y a très longtemps. Mais, alhamdoulilah, maintenant, on le fait. Il y a des activités qui se passent au niveau des États-Unis. Notre ambassadeur à Washington est très actif. Il a un programme pour l'année prochaine, une semaine culturelle algérienne aux États-Unis à travers certains grands États. Et nous travaillons ensemble avec le Conseil d'affaires pour faire connaître un petit peu l'Algérie en dehors de la politique et de l'économie, aller vers aussi le culturel et faire connaître un petit peu ce que recède l'Algérie dans les autres secteurs. C'est pour vous dire que, oui, on a pris peut-être un peu de retard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, le dialogue stratégique Algérie-États-Unis, est-ce qu'il a davantage favorisé justement cette coopération aujourd'hui ? Puisque le troisième rang se tiendra à Alger en 2016, le premier trimestre. Oui, effectivement, puisque à chaque fois, il est question, en dehors de la coopération politique ou militaire, mais c'est surtout l'économique, c'est le grand volet. Et le grand volet, parmi les politiques, l'économique, pardon, il y a surtout le TIFA, les négociations de TIFA pour aller un jour vers le Free Trade Agreement. C'est pour ça que, pendant ce dialogue stratégique, il est question aussi de rediscuter des accords de TIFA et qui va, si vous voulez, augmenter ces échanges économiques. Alors, dans le domaine pétrolier, les investissements, ils sont en régression ? Oui, parce que les États-Unis n'achètent plus. Ils n'achètent plus. ils ont développé le non-conventionnel. Ceci dit, et puis, ils ont une politique d'arriver à exporter. Maintenant, ils n'apportent plus. Et c'est pour ça que, évidemment, nous, il est question, ici en Algérie, de commencer à penser à utiliser du solaire, à utiliser du renouvelable. L'Algérie, connue pour ses ressources au niveau du désert algérien et qui est très important avec plus de 3000 heures par an d'ensoleillement et qui fait que, je pense qu'il est question maintenant d'aller vers le solaire et d'ailleurs, durant le roadshow, qu'on aura à la fin du mois, nous allons visiter en Californie beaucoup de fermes d'agricoles et certaines sont à 100% de l'électricité qui vient du solaire pour toutes ces fermes-là. Et c'est notre souhait, c'est notre souhait de développer davantage de solaire ici. Est-ce qu'il y a des négociations en cours avec un SONATRAC pour le solaire ou le sol et le gaz ? Oui. Et d'ailleurs, je dois rencontrer des responsables de SONATRAC six jours-ci pour un travail, pour faire un travail commun pour le début 2016 avec les Américains sur ce contexte-là. Il y a, vous savez, c'est des leaders, il y a des entreprises américaines leaders dans le monde en ce qui concerne le renouvelable et puis inciter également pour le conventionnel, même parce qu'il faut faire encore beaucoup d'exploration, il reste beaucoup d'exploration à faire et l'Algérie, à travers SONATRAC, a quand même ses techniciens, des gens qui ont de l'expertise et maintenant, il faut attirer plus d'Américains pour aller vers cette exploration. M. Smaï Chiroun, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada